Chapitre 5 du 1er au 20e verset Moïse convocat tout Israël et leur dit Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vais vous faire entendre aujourd'hui Apprenez-les et mettez-les solleusement en pratique L'éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance aborée C'est le point avec nos pères que l'éternel a traité cette alliance C'est avec nous qui sommes aujourd'hui, ici aujourd'hui, tous vivants L'éternel nous parle face à face sur la montagne du milieu du feu Je ne tiens alors pas sur l'éternel et vous pour vous annoncer ta parole éternel Car vous avez perdu le feu et vous ne vous êtes pas du point sur la montagne Il dit J'espère que l'éternel contient qu'il devrait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Sérédit Il n'aura point d'autorité que dans l'enface Il ne te fera point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les chiens Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus fortes que la terre Il ne te pospèdera point devant elle et tu ne servira point Car moi l'éternel contient jusqu'à ce que l'éternel contient jusqu'à ce que l'éternel contient C'est lui qui prendra son nom en plein Observe les jours que l'éternel contient pour les sanctifier comme l'éternel contient Qui t'est abandonné Tu travailleras six jours et tu verras tout ton œuvre, tout ton ouvrage Mais les sept mille jours est le jour que l'éternel contient Tu ne verras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta sève, ni ton servante, ni ton père, ni ton âme, ni aucune de tes pertes, ni les tragiques qui est dans tes corps En fait que ton servante et ta servante se repose comme toi Il te souviendra que tu as été esclave au pays d'Egypte Et que l'éternel contient t'en a fait sortir en main forte Et après être en vie C'est pourquoi l'éternel contient t'a abandonné notre séjour de l'éternel contient Alors ton père et ta mère comme l'éternel contient te l'a abandonné Afin que tes jours se prolongent Et que tu sois aéri dans le pays qui est le cas de l'éternel contient et dorme Tu ne le tueras point Tu ne conduiras point la victoire Tu ne le donneras point Tu ne porteras point le premier mariage contre ton prochain Tu ne comporteras point la famille de ton prochain Tu ne le diras point la maison de ton prochain Ni son choc, ni son serviteur, ni sa servante, ni son peuple, ni son âme, ni n'importe quelle chose Qui appartient à ton prochain La courbe de la salle, nous en appuie le frère du sang Amen